On est connu à terre, sociez, sociez mille biens, ensemble la compète, chez vos soleils, brillant comme un soleil, elle lève la voix, comme c'est le jubilé, gardez vos sillons, danser. Merci au Père, pour ce peuple rassemblé, c'est dimanche dans ta maison, il ne sortira pas tel qu'il est arrivé, parce que ta parole a la puissance de changer une histoire. Ta parole a la puissance de transformer une vie. Je sais une chose au Père, que ce jour, tu vas changer l'histoire, d'un homme, d'une femme, en ce lieu. Tu vas changer la vie de quelqu'un. Et c'est pour ces changements, que tu envoies ta parole. Et je déclare en vertu de l'autorité de pouvoir, que tu me confères, que rien ne peut arrêter ce que toi tu mets en marche. Rien ne peut stopper ce que toi tu fais bouger. Tu es le Dieu qui fait bouger les choses. Tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Devant ton peuple, une montagne s'élevait. Et tu étais en train de dire à quelqu'un, Voilà la montagne. Et tu parles maintenant à la montagne. Qui es-tu, montagne, devant mon fils, devant ma fille, montagne de maladies, montagne de malédictions, Montagne de la mort, montagne de la pauvreté, montagne d'échecs, montagne de la précarité. Qui es-tu ? Tu es à planis, dans le nom de Jésus. Tu es à planis, dans le nom de Jésus. Tu es déplacé, dans le nom de Jésus. Car tu as déclaré, que c'est par ton esprit, que cela est possible. Nous croyons que cela est possible. Nous croyons que cela est possible. Nous croyons que cela est possible. Nous allons prendre place. Nous allons parler du regard de Dieu, le dimanche dernier. Nous poursuivons. Toujours avec ces regards de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vous regardent, et après, qui se moquent de vous. ils vous regardent. Il y a des regards de moterie. D'autres qui vous regardent, mais ils sont indifférents. Votre inquiétude, ou votre situation, ne comptent pas. Ils ne sont pas sensibles à vos difficultés. Ils ne sont pas sensibles à vos problèmes. La Bible dit qu'un homme était sur le chemin. Et c'est ce chemin il fit une mauvaise rencontre. c'est la parabole du Samaritain. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et à son temps, ces chemins étaient risqués. comme nous pouvons parler de coupeurs de route dans certaines régions du monde aujourd'hui. Et en son temps, il s'est retrouvé au milieu de brigands, de bandits, qui les dépouillèrent après l'avoir chargé des coups. Et ils ont tout emporté. Les regards de Dieu n'est pas celui des hommes. La Bible dit qu'un sacrificateur, un sacrificateur, un sacrificateur, à l'instar d'un pasteur aujourd'hui, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un docteur, d'un prophète, qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme, il le regarda la Bible dit pas ça outre l'indifférence. Combien nous regardent lorsqu'on nous sommes dans les soucis, dans la détresse, mais avec l'indifférence. Désolé, je ne peux rien faire de toi. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma souffrance. Cet homme, fils, sacrificateur, s'il vous plaît, mais indifférent. Combien sont des chrétiens indifférents? Combien sont des enfants de Dieu indifférents? Qui ne sont pas compatissants aux souffrances des autres? qui sont égoïstes? C'est d'abord moi. Les problèmes des autres ne sont pas mes problèmes. La souffrance des autres n'est pas ma souffrance. Le deuil des autres n'est pas mon deuil. Et ensuite, l'histoire se trouve dans Luc au chapitre 10. À partir du verset 29, 30, si vous voulez. Luc 10, 30. et après les sacrificateurs c'est un lévite qui passe. Encore un serviteur dans le temple. Les sacrificateurs servent dans le temple. Mais les lévites aussi. Qui arrivaient aussi dans ce lieu. et vu le malheureux par terre en train de mourir. Indifférence. Nous vivons au temps de l'indifférence. Le monde est dans l'indifférence. Le plus fort écrase le plus faible. Le gouvernant écrase les gouvernés. Indifférence. Pourvu que ça marche pour moi. Pourvu que j'ai trois repas par jour. Tant pis pour celui qui n'a qu'un c'est le repas. Indifférence. Les gens ne sont plus sensibles au malheur des autres. Les gens n'ont plus de cœur et tous ces indifférents ont besoin de la répentance pour que Dieu leur change de cœur. Pour que Dieu leur donne des cœurs sensibles. pour que Dieu mette en eux l'esprit de partage, l'esprit d'aide, l'esprit de libéralité. mais un samaritain. C'est comme si deux premiers qui sont passés, les hommes d'église ou les chrétiens, deux serviteurs, sacrificateurs, lévites, mais indifférents. Arrive un hors-église, arrive un païen, un samaritain. comment vivre dans un monde où ceux qui sont censés faire du bien, enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs de Dieu, ne les font pas et que ceux qui sont censés ne pas faire le bien vont le faire. Le samaritain arrive, lui, il ne passe pas outre, il s'arrête. il prend soin de cet homme, il les soigne, il paye un hôtel pour lui et il laisse à l'hôtel une provision. Mais si l'homme devient de plus en plus indifférent, cela n'est pas le cas pour Dieu. Dieu est sensible à la souffrance de quelqu'un. Voilà pourquoi il va dire à moi, je vis la souffrance de mon peuple et des gens. je suis descendu. Bien-aimé, là où tu es tombé, là où tu as été enfoncé dans la boue, bien-aimé, ta souffrance est insupportable pour Dieu. Ta maladie est insupportable pour Dieu. ton chômage est insupportable pour Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 113, nous avons chanté la gloire, nous avons fait rouler par les anges de Dieu, les pierres, tout simplement parce que cette intervention devrait venir de Dieu. Dans le psaume 113, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 113, verset 4, je lui la parle au nom de Jésus Christ. L'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louer l'éternel. Alléluia! Dieu, de son regard, il relève de la poussière l'indigent, le pauvre, le malade, le malheureux. de la poussière au trône de gloire. tel est le thème de ce message. De la poussière au trône de gloire. Nous lisons encore le psaume 75. Verset 7 et 8. Somme 75, verset 7 à 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel Non, nous lisons Ecclésiastes 9.11 Ecclésiastes 9.11 Ensuite, Daniel 2.19 à 21. Ecclésiastes 9.11 Ecclésiastes 9.11 Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia! Ce n'est pas ton intelligence, ni ta sagesse, ni ta position sociale qui compte pour Dieu. mais ce qui compte pour Dieu, c'est le temps et les circonstances. Et lorsque nous allons dans Daniel 2.19 à 21. Daniel 2.19 à 21. Daniel chapitre 2.19 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. A lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Merci. Amen. Dans Ecclesiastes, Salomon a dit que ton élévation ne dépend pas de ton intelligence, ni de tes diplômes et encore moins de ta position sociale, mais du temps et de circonstances. Et Daniel dit que Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Dans 1 Samuel 2, 8, il dit de la poussière, il retire les pauvres du fumieux, il relève l'indichant pour le faire asseoir avec le grand et il leur donne en partage un trône de gloire. De la poussière au trône de gloire. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu a décidé depuis son siège de te sortir du néant et faire de toi un héros. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu prend celui qui est rejeté Dieu prend celui qui est banni Dieu prend celui qui ne compte pas Dieu prend celui qu'on ne calcule pas Dieu prend celui qui est déshérité et fais de lui un héritier et fais de lui un héros et fais de lui un prince non seulement que Dieu va t'élever mais il va te faire asseoir avec de grand il va te faire asseoir avec des princes les princes deviennent tes amis les grands deviennent tes amis et cela ne vient ni de l'orient ni de l'occident mais cela vient de l'éternel de la poussière de la poussière au trône de gloire Dieu fit de cette fille orpheline Esther de l'éternel de nulle part de nulle part étrangère dans le royaume Dieu va amener les yeux le regard du roi sur Esther parce que c'est Dieu bien aimé nous allons dans le livre des juges parce qu'aujourd'hui Dieu vient te dire finis ton complexe tu irais des chaussées tu vas monter à l'étage dans le livre des juges au chapitre 11 je me permettrai de faire cette lecture il s'agit d'une histoire où quelqu'un dans cette salle s'y retrouvera quelqu'un qui a été victime diriger de la négligence du sabotage qui a tout perdu qui ne compte plus aux yeux des hommes mais qui compte aux yeux des dieux de la poussière au tronc de gloire Jephthé nous lisons dans Gilles au chapitre 11 Jephthé les Galadites étaient un vaillant héros il était fils d'une femme prostituée et ces gars-là qui avaient engendré Jephthé nous sommes en Israël la femme de Gala lui enfantant des fils qui devenaient grands chassèrent Jephthé et lui dire tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils de notre femme c'est la loi juive un enfant qui vient hors mariage n'est pas héritier lorsque Gala le père de Jephthé et d'autres fils par principe ce sont les garçons qui sont héritiers ils ont regardé Jephthé avec mépris nous ne connaissons pas ta mère tu n'as pas de réputation fils de la prostituée va-t'en de la maison de notre père tu n'es pas cohéritier avec nous il est jeté dehors il est chassé de la maison vomis par ses demi-frères la Bible dit au verset 3 Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob des gens derrière se rassemblèrent auprès de Jephthé lui est rejeté lui est méconnu il fuit dans un autre pays c'est des gens comme lui qui se ressemblent s'assemblent des gens des rien de nuls c'est comme les enfants de rue qui se retrouvent dans leur galère tous chassés de leur famille tous accusés de sorcellerie donc Jephthé retrouve son monde les gens des rien dans le pays où il avait fui se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions Jephthé devient un chef de gang Jephthé va monter son armée à lui sa milice tous les voyous se sont reconnus et lui chef des voyous les excursions ici il pouvait attaquer une autre nation ils vont ils attaquent ils vont piller les gens fuient et ils ramènent les bitins et lorsque les sidoniens à Malek quelques temps après verset 4 les fils d'Ammon firent la guerre à Israël il y a les moabites et il y a les ammonites les deux tribus ennemis d'Israël nés de l'inceste de Lot avec ses défis ils dirent à Jephthé vient ceux qui l'avaient chassé de la maison de son père du pays de son père appris que celui que nous avons rejeté le fils l'a prostitué dans le pays où il s'est installé il est devenu un gangster il est entouré de voyous de bandes et personne ne peut attaquer ce pays là parce que quand il intervient il écrase tout ce qui bouge ils ont appris la nouvelle ils sont menacés battus par les ammonites la pierre jetée par le bâtisseur deviendra la pierre de l'angle arrêtez de rejeter les gens arrêtez de mépriser le créateur de Dieu nous sommes tous les créatures de Dieu créés à son image ils ont appris mais nous avons quelqu'un mais comment aller les chercher alors que nous l'avons rejeté la seule chose qui puisse lui plaire c'est de lui faire une bonne proposition déjà il faut qu'il accepte la bible dit il dit à jefter verset 6 viens ce n'est plus le fils de la prostituée viens tu seras notre chef de la poussière au trône de gloire je suis en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui personne n'a le droit de te mépriser personne n'a le droit de te négliger tu n'es pas n'importe qui parce que là on te regarde dans la boue avec mépris avec indifférence on se moque de toi Dieu te regarde et dit là dans la boue dans la poussière j'ai un fils j'ai une fille mais c'est un héros je vais le rélever je vais lui donner la valeur viens tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'amont la pierre jetée par le bâtisseur et maintenant Jefté va faire monter les enchères la bible dit Jefté répondit il a une réponse aux anciens des galants de son pays d'origine n'avez-vous pas eu de la haine pour moi l'enfant que tu maltraites le cousin que tu maltraites le neveu la nièce que tu négliges parce qu'elle n'est pas ta fille le neveu qui n'est pas ton fils la haine que tu as le mépris que tu as un jour Dieu le lèvera il te posera la question Joseph n'avait pas de haine pour ses frères il dit Dieu avait changé votre plan c'est pour vous sauver que vous m'avez rejeté que vous m'avez vendu le vendu devenu le sauveur Jefté répondu n'avez-vous pas eu de haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse bien-aimé lorsque quelqu'un qui t'avait chassé lorsque quelqu'un qui t'avait rejeté parce que je sais qu'il va venir te chercher Alléluia il va te chercher celui qui t'avait délogé il va te chercher celui qui t'avait bloqué il va te chercher parce que Dieu va t'élever de la poussière au trône de la gloire pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse les hommes dans ce monde sont devenus calculateurs tout est dans les calculs d'intérêt quand il a eu son compte il te rejette tu ne comptes plus mais dans la détresse il revient le problème pour toi qui est dans cette situation c'est de ne pas rendre le mal pour le mal mais c'est de devenir son chef il devient ton esclave c'est de dominer maintenant sur lui c'est de les diriger maintenant hallelujah ils ont déjà fait la proposition à Jefté les anciens et que l'éternel le délivre le livre devant moi je serai votre chef les anciens des Galas dirent à Jefté que l'éternel nous entend et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis et Jefté est parti avec les anciens des Galas bien aimé dans le Seigneur ils ont fait serment Jefté les bannis les fils et la prostituée Jefté qui était déshérité son père avait des biens son père avait des maisons mais ses frères l'ont sorti de l'héritage de la maison de son père mais quand Dieu a fait de lui un homme utile important un guerrier celui qui va rentrer dans un pays écraser tout le monde gagner des batailles Dieu fait de lui un homme important écoute-moi bien il y a un domaine de la vie Dieu te connait le voyou est devenu le chef c'est comme le président d'un pays donc Dieu a exploité son côté voyou le bagarre Dieu a exploité son côté bagarre qu'elle était l'option de Samson à part frapper tuer il a guéri le malade nous ne sommes pas tous des guérisseurs Dieu va utiliser ce qui est en toi et à cause de ce qui est en toi on viendra te chercher alléluia Dieu ne va pas t'utiliser avec les dons des autres Dieu ne va pas t'utiliser avec ce qu'il a donné aux autres toi tu as quelque chose voyez c'est lui qui est rejeté c'est lui qui est regardé comme un voyou comme un bagarre à cause de son esprit guerrier Dieu fait de lui un héros tu as quelque chose Dieu va exploiter ce que tu as et ce que tu as a de la valeur disons-nous il n'y a pas de son métier il n'y a que de son temps quelqu'un était fâché parce que son fils lui a dit je vais être un cuisinier comme il est venu d'Afrique cuisinier pour lui boy il dit hors de question qu'est-ce que tu me racontes esprit afrique cuisinier boy domestique dans le restaurant le plus cher le menu est à 500 euros à Shanghai 500 euros ok le menu il faut acheter la place trois mois avant bon si le menu est à 500 euros on se despite le place trois mois avant si le menu est à 500 euros combien gagnent les cuisiniers la télévision parle toute la semaine d'un cuisinier français qui est décédé et au niveau international on parle de cuisinier toi tu as bac plus 19 peut-être le jour de ta mort ne parlera pas de toi donc il n'y a pas de sommetier il n'y a que de sorte de chance ce que tu as a de la valeur et Dieu veut faire de toi un héros qu'on ne te minimise pas il veut faire de toi un héros il a exploité c'est que Jefté avait un bagarreur pour aller faire la guerre et il vend son expertise je vais faire la guerre mais c'est moi les chefs Dieu sort quelqu'un de nulle part lorsque vous lisez l'histoire des héros dans la Bible vous allez voir que la plupart des héros c'est des personnes de rien que Dieu prend pour vous dire que Dieu n'a pas notre regard aux yeux de Dieu tous nous avons de la valeur et nous sommes tous utiles la Bible dit que c'est les temps et les circonstances qui comptent et non ton intelligence et non ta sagesse mais les temps c'est les kairos de Dieu mais Daniel dit c'est Dieu qui est au contrôle du temps et des circonstances voilà pourquoi il va changer une circonstance de ta vie alléluia ce que tu es ce que tu redoutes ce n'est pas ce que Dieu voit en toi tu penses que tu es limité mais aux yeux de Dieu tu es illimité voilà pourquoi ce matin il a fait descendre un ange pour chacun pour rouler la pierre pour rouler la pierre la pierre de la maladie a été roulée tu es guéri dans le nom de Jésus par ce maître sûr tu es guéri la pierre de la pauvreté a été roulée parce que Jésus Christ s'est appauvri à la croix afin que toi tu sois enrichi la pierre des limites a été roulée la pierre du célibat a été roulée la pierre de la serilité a été roulée parce que Dieu veut faire de toi une mère un père qui t'a dit que tu ne vaux rien jeveté rejeté banni déshérité mais deviens chef au-dessus de tout l'héritage d'un peuple je voudrais pour terminer te dire pour en arriver là accroche-toi à Dieu quelques principes rapidement premier principe pour que Dieu te sorte de la poussière au tronc de gloire que ton élévation soit manifestée premièrement tu dois faire de Dieu la priorité de toutes les priorités dans ta vie pour beaucoup d'enfants de Dieu Dieu n'est pas prioritaire ta maison ne peut pas être plus prioritaire que Dieu écoute-moi bien si tu veux que Dieu te bénisse que Dieu t'élève ta maison ne peut pas être prioritaire que Dieu Dieu dans la vie de celui qui veut être élevé qui veut être béni par Dieu Dieu est la première priorité lorsqu'on vient dire à Jésus ta mère et ton père sont fatigués à te chercher depuis Jésus dit qui est mon père qui est ma mère si ce n'est pas celui qui fait la volonté de mon père la Bible dit cherchez premièrement le mariage le mariage vient après Dieu parce qu'au ciel heureux de marier c'est pas pour vous c'est la saison de mariage mais je parle de la vérité biblique notre relation du mariage c'est une relation terrestre vous avez déjà vu un cercle il y a deux mais notre relation avec Dieu est éternelle au ciel au ciel il n'y aura pas de couple mais un peuple avec Dieu comment ne pas servir Dieu à cause de ma femme à cause de mon mari à cause de mes enfants à cause de ma maison beaucoup d'entre vous la maison est prioritaire par rapport à Dieu erreur erreur amen la maison doit être sacrifiée mais Dieu ne peut pas être sacrifié Dieu priorité de priorité d'abord Dieu cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée premier principe deuxième principe donne ton coeur à Dieu Dieu réclame ton coeur et dit fils donne moi ton coeur la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur ton âme toute ta force la question de la priorité doit amener les enfants de Dieu à se répandir peut-être que dans ta vie Dieu vient au troisième quatrième cinquième plan Dieu d'abord parce que Dieu est le créateur de tout c'est Dieu qui a institué le mariage c'est Dieu qui a institué les nations Dieu d'abord troisième principe si tu veux marcher dans l'élévation avec Dieu et que Dieu te regarde dans la poussière pour t'élever pour t'élever exprime toute ta reconnaissance à Dieu déjà pour tout ce qu'il a fait dans ta vie soit reconnaissant la loi de la reconnaissance et la loi du royaume de Dieu soit reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits ces trois principes ces trois principes vont amener Dieu avoir un regard sur toi vont amener Dieu à se souvenir de toi et de te sortir de la poussière du fumier au trône au trône au trône de la gloire parce que tu es appelé à régner tu es appelé à régner tu es appelé à monter tu n'as pas été créé pour traîner dans la boue tu n'as pas été créé pour être mis sous la table mais tu as été créé pour rayonner pour être la lumière du monde pour influencer le monde pour impacter le monde tu as une mission tu es une solution aux problèmes des autres chacun d'entre nous a été créé pour être une solution pour les problèmes de l'autre Amen quand tu vas au restaurant les cuisiniers c'est lui qui fait à manger et une solution pour ton ventre n'est-ce pas c'est toi-même qui prépare au restaurant tu es accueilli comme un prince commande tranquille il y a quelqu'un qui a fait une nourriture il y a une solution pour ton ventre et il y a quelqu'un qui va venir te servir il y a une solution à ton service quand tu es malade le médecin il y a une solution pour toi les soignants ils sont une solution pour toi quand tu perds les talons de tes chaussures les cordonniers ils sont une solution pour toi tu veux monter dans le bus le chauffeur de bus il y a une solution c'est ton transporteur toi tu es une solution pour qui pose toi la question je suis une solution pour qui donner il vous sera donné ceux qui sont des solutions pour toi ils donnent pour toi mais toi tu es aussi une solution Amen Amen de la poussière si tu observes ces principes là tu fais de Dieu la priorité des priorités ces principes là sont très difficiles très difficiles à comprendre d'ailleurs dans vos maisons ces principes vont faire débat ta femme va te dire d'abord moi attention ne prends pas la place de Dieu tu peux mourir attention les hommes n'empêche pas ta femme à servir Dieu Dieu peut te rétranger rien que pour ça la place de Dieu personne ne touche Amen ma femme a assez d'expérience elle connaît cette place là de Dieu elle connaît cette place là de Dieu elle doit tout faire pour que cette place là reste là où elle est elle doit m'aider et moi je connais cette place pour elle aussi sa première priorité la priorité des priorités c'est Dieu après ce mois arrêtez de vous mentir je t'aime plus que tout le monde mais Dieu n'est pas tout le monde dit chérie je t'aime ma mort mais d'abord c'est lui qui est le maître du souffle et de vie c'est lui même qui a fait que nous soyons ensemble il faut dire la vérité il ne faut pas mentir Alléluia fait de Dieu la priorité des priorités il y a des bien-aimés qui ont perdu les emplois parce qu'ils ont fait de Dieu la priorité des priorités il y a un frère je ne vais pas citer son nom il avait un très bon travail mais venant de Versailles tous les soirs le mercredi et le vendredi il ne pouvait pas être au cul un bon travail il m'a dit papa je démissionne je lui ai dit attends d'abord non je démissionne parce que ce travail m'empêche de servir il avait la foi pour démissionner et la semaine d'après trouver un autre travail qui lui permet d'être à l'église le mercredi et le vendredi je ne vous demande pas d'aller démissionner ne dites pas que le bichot nous a demandé d'abandonner notre travail non l'église a besoin d'argent à travailler mais tout en travaillant faites en sorte que la place de Dieu reste là où elle est il faut être équilibriste dans la vie chaque chose a sa place chaque chose a son importance fais de Dieu la priorité des priorités tu verras ta vie va changer tu ne seras pas dans les mêmes problèmes sois un vrai adorateur adore Dieu en esprit tu verras que tu ne seras pas la même personne Dieu veut élever je vous ai dit que nous préparons une grande saison du surnaturel ici Dieu veut élever des hommes et des femmes dans des dimensions que vous ne pourriez pas demain comprendre mais des fois tu es dans la boue tu es dans la poussière et tu veux rester là non Dieu veut te sortir de là pour t'amener au trône de là sois disponible pour Dieu tu seras béni sois disponible pour Dieu tu seras béni Dieu compte sur toi Dieu n'a pas fini avec toi Dieu connait la valeur que tu représentes il te lèvera le temps de l'élévation pour toi est venu ce message doit changer ta vision de la vie la pierre a été que le Seigneur vous bénisse verset 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 verset